Bonjour, bienvenue dans Bref de Poésie, je suis ravi de présenter une première émission sur l'écriture de Fabrizio di Carmine. Je pousse un mot, plus loin, chaque fois, pour mieux en ressentir son désir exercé au fond de moi, une sorte de culbute intempestive à ramasser les images, les deuils et les songes, les miettes d'une ancienne compagnie, à colmater quelques énigmes sous les épaisseurs d'un givre, à rependre les attentions et les courbes de son silence, de ses regards, un pas de danse délicieusement masqué, une entrevue, un entrevoir, une miette du son et une parabole de l'histoire. Et le mot, et son regard, et le beau, et le duvet d'une mine joufflue, et la carapace lente, si lente que le soleil nous passe par-dessus, et le vent la brise. Et cet aigle qui tend ses griffes, embrassant tes joues, embrassant tes lèvres, embrassant ton espace, cet éphémère sur le front de ton hospice dédié aux cindres et à l'amour, un soir de novembre sur la grande baie et sa plage immense. Et le mot poursuit, brillante locomotive qui arrache mon train pour offrir à la Pâque une gourmandise à l'enfant. Les feux d'une joie près d'une cheminée le soir de Noël, le soir, seul à compter l'écrépitement de la braise. Seul à narrer aux passagers extraordinaires les plus belles révoltes de mai, le bonheur, les trompe-l'œil, les récoltes du sang au milieu des champs de seigle. Et le mot, la joyeuse, la concubine, le tranchant d'un orient express au rappeur de l'opium, les délivrances de ce temple d'une forêt perchée sur son étrange colline. Et des toussas qui s'étirent, qui s'emboîtent, qui dansent les mimiques d'un jeune chat caressant de sa pâle, de sa pâte, pardon, le visage de son coussinet rêveur. Rien à mettre par-dessus l'enfance, rien à mettre par-dessus la table, rien à mettre par-dessus les errances ordinaires de ces nuits obscures et profondes, battant la mort. Le feu est la déchéance dans des rêves d'immortalité et de jouissance plus fortes que les ombres de tous les absolus. Le vivant est le mort, la maladie est la honte. La douceur et les chants des braves, c'est les mots qui enflent. Et le mot qui prend racine dans son ventre, racine dans la trachée béante de la douceur pesanteur de sa plaie. Dans la cohue d'un saint, à l'éveil de l'esprit, la pâleur du dôme, le vinaigre encore clair par-dessus. Ton attente est le plus doux des souvenirs que je n'ai encore jamais eus. Voilà, très beau texte de Fabrizio di Carmine, que nous retrouverons sans aucun doute dans une prochaine émission de bref de poésie. Passez une très belle journée et à bientôt.